bonjour les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'évolution des semis donc c'est les semis que j'ai fait il ya deux semaines et trois jours maintenant le 7 janvier j'ai fait donc bah ça pousse bien en plus il fait beau aujourd'hui donc là on a les piments j'avais mis trois graines de chaque variété ça c'est les piments du zimbabwe il y a déjà les deux premières vraies feuilles qui arrivent les piments shang zian jiao donc les piments chinois pour être plus vite et les piments purple donc là j'en ai qu'un qui avait poussé mais il y en a un deuxième qui arrive je sais pas si vous le voyez là il y a un deuxième qui sort mais bon de toute façon le but c'était d'avoir un pied de chaque variété donc tout va bien ici ce sont les poivrons donc j'ai ici les poivrons doux chocolat et les poivrons yolo wonder derrière donc là je voulais garder trois pieds de chaque donc pareil c'est bon tout va bien les pauvrons apéro eux ils ont tous germé et là le but c'était de garder deux de chaque aussi donc les poivrons apéro mini choco belle et les brandy red et ici c'est les aubergines donc ça c'est aubergines black beauty donc j'avais fait les black beauty et les aubergines de brabantane et les black beauty ont germé donc trois sur quatre graines par contre l'aubergine de barbantane n'avait pas germé du tout c'est le pot qui est au fond qui est au fond là bas il n'y a rien qui a germé donc j'avais refait quatre graines levante comme vous voyez il y en a une qui sort donc au pire au pire j'aurais au moins un pied de barbantane donc concernant les capries par contre c'est pas encore maintenant c'est c'est loin germé il faut entre deux et trois mois voilà pour le suivi des semis maintenant on va aller faire un petit tour au jardin et voilà nous sommes dans le jardin je continue toujours et encore à déblayer donc mon coin aromatique avec le persil qui a bien résisté à l'hiver il pousse bien encore il ya des nouvelles feuilles tout ça ça va franchement elle est beau j'ai la ciboulette qui a repris donc elle est belle aussi donc a priori ça leur plaît d'être là c'est super bon là tout ce qui est menthe pour l'instant ça reprend pas c'est normal c'est pas encore la période mais il ya comme des petites pousses il faut que je redéblée et mauvaises herbes aussi mais ça va ils sont peut-être ne sont pas morts les pieds de menthe alors on va continuer par là donc là concernant les roses j'avais fait j'avais mis les graines de rose à germer donc pour l'instant il ya rien vous voyez bon c'est un peu tôt forcément j'avais fait aussi des hibiscus donc des hibiscus blancs et des hibiscus bleus j'ai pas noté la variété je ne sais plus non donc on verra si ça pousse aussi donc bas les roses faut attendre encore un peu voilà le figuier ça va l'artichaut il a bien poussé ça il apprécie d'être au chaud enfin au chaud il n'y a pas de chauffage mais bon moi il n'a pas les gelées concernant les fraises pour l'instant ça stagne forcément la mélanchie qui est ici pareil il ya ces petits bourgeons c'est prêt donc là dans les parterres de fleurs il ya les tulipes qui sortent bien ça sortent bien partout un petit peu partout ça fait plaisir c'est chouette le péché nain ça va il a pas mal de bourgeons aussi le gros zayama cro j'ai pas été voir mais je pense que ça va aussi il y avait vu des bourgeons récemment bon par contre mon matour de fraises voilà un petit peu morflé avec l'hiver on verra ce que ça donnera c'est pas totalement mort mais bon on verra sinon au pire je referais escalader un peu les fraises le thym il continue poussé alors là ici j'avais mis des bulbes de crocus et des bulbes de fritillaires alors fritillaires sont pas encore sortis les crocus ça sort tout doucement là c'est un lys blanc donc là c'est pareil va falloir que je retire les mauvaises herbes voilà là il y en a un de crocus donc il y en a quelques-uns aussi enfin il y en a un petit peu partout ouais voilà les poiriers bah ça va ça va ça va ils ont l'air d'être d'être bien où ils sont bon concernant le futur potager c'est toujours en stand by ça n'a pas avancé de ce côté là là où j'ai avancé c'est que ici il y avait un gros tas de bois que j'avais mis et j'avais un gros tas de bois devant le noyer donc là quand je vous montre sur la photo là c'était un gros tas j'ai tout j'en avais marre de voir ces tas de bois donc j'ai tout mis au fond du jardin là c'est pareil comme vous pouvez le voir sur cette photo il y en avait beaucoup beaucoup donc j'ai tout mis là bas derrière les sapins que je couperai par la suite j'ai fait le tas de bois là bas parce que ce sera vraiment le dernier endroit qu'on fera donc ici on a les petits fruitiers que j'avais planté avec le framboisier que je ne connais pas la variété c'est celui qui est en pot donc c'est pareil il y a des bourgeons ça va ça c'est le framboisier que j'avais planté alors je me souviens plus de la variété mais je l'avais dit dans la vidéo c'était des remontants celui-là c'est les framboises rouges celui-là c'est les framboises blanches et bien les bourgeons ça repousse le myrtiller c'est pareil ça a l'air d'aller et les bourgeons aussi donc pour l'instant tout va bien ici c'est le groseiller est juste à côté mais ils sont mélangés les deux c'est cassissier donc les deux ils poussent bien au départ je pensais les séparer mais ça fait des années qu'ils sont comme ça donc comme ils donnaient bien l'année dernière ils ont bien donné tous les deux je vais les laisser mélanger c'est pas grave par contre j'ai enlevé c'est il y avait un arbre ici plein d'épines comme celui là je vais me rapprocher peut-être parce qu'avec le soleil on va peut-être pas bien voilà cet arbre là plein d'épines il y avait un arbre aussi grand que celui-là qui était juste derrière là donc je l'ai enlevé j'ai encore une souche enlevée d'ailleurs la rhubarbe pour l'instant elle repousse pas faut que je débloie aussi les orties tout ça alors ici j'ai coupé le prunier comme vous voyez par terre donc finalement le cerisier on va le garder on s'est dit pourquoi pas on aime bien les cerises aussi il y a des années donne bien des années donne moins bien donc on verra bien et du coup notre figuier on va le planter à la place de ce pote là comme ça sera pas vraiment rectiligne ce sera un peu décalé on veut pas que ce soit vraiment tous sur la même longueur donc voilà ce qui concerne le jardin les poules j'avais enlevé le grillage qui était tout au dessus les morceaux de grillage sont là d'ailleurs faut que je les emmène à la déchetterie et ça du coup c'est le gros tas de bois que pour l'instant j'ai déplacé là donc on verra par la suite pour faire tout ça voilà c'était des nouvelles avec un petit peu l'avancement bon c'est pas encore l'avancement au niveau du potager mais au moins on avance petit à petit et puis on est bien content ça permet de voir clair de pouvoir commencer à se projeter un peu plus et je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo allez bientôt bye bye 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1